Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kuro Karasu TCG & Meadow. On se retrouve encore aujourd'hui pour un petit unboxing. Aujourd'hui un jeu japonais comme maintenant ça va être le cas pour la plupart des jeux. Et donc ici c'est Selector Spread Wixos de chez Takara Kumi. Donc il y a un animé dont je ne vous le conseille pas si vous voulez apprendre les règles. Il ne vous permet pas de comprendre les règles des masses. Donc voilà, il y a deux saisons. Donc ici on a un des derniers decks, c'est le deck numéro 11. Je crois qu'il y en a 13 pour l'instant de sortie. Peut-être 14, je ne suis plus bien sûr. Et donc on va ouvrir un peu la boîte ensemble. Je vous montre juste un peu ce qu'il y a sur l'arrière. Donc on a la liste des cartes qui sont ici. Sur le côté on a quelques arts. Sur l'autre côté aussi. Et donc on nous a mis les deux decks de cette façon là. Donc on va ouvrir ceci ensemble. Hop là ça change des grosses boîtes. Pas l'habitude. Hop. C'est tout. Parce que c'est déjà pas mal. Hop. C'est tout. C'est tout. Donc, comme d'habitude, on va retrouver un petit sachet avec les documents. Donc ça doit être tapis de jeu, les règles rapides. On a deux decks. On a deux tapis. D'accord. Avec les instructions de jeu rapide pour apprendre à jouer derrière. Donc je vous montre un petit peu. Ce sera peut-être plus facile à l'endroit. Même si c'est que du japonais. Donc voilà. Je suppose qu'en dessous d'autres, c'est pareil. Exactement pareil. Ok. Donc on a deux tapis. Et ensuite, on a les decks. Hop. Est-ce que je vais devoir me battre ou est-ce que ça... Non, ça va. Ça a l'ouverture comme sur les paquets de sleeves. Hop là. Hop. Donc, on va retrouver l'alérique. Donc c'est la carte qui va représenter le personnage. Et puis on va avoir les Cygni et Orezona. Je ne sais plus lesquels c'est. Il faut que je revérifie. En gros, c'est la même chose. Sauf que les Cygni, en fait, sont dans un... Enfin, l'alrig et Rezona sont dans un deck à part. Avec l'art, qui est l'habilité, la technique spéciale, en fait, de... De votre alrig, donc qui correspond à votre personnage. Les Cygni et Orezona correspondent aux... Comment ? Aux alliés, aux esprits alliés de votre alrig. Et après, il reste les spells en type de carte. Mais je ne consacrerai à quoi on joue, donc il n'y a pas de soucis. Ce sera un petit peu mieux préparé. Voilà, je vous laisse profiter un peu des arts. Plutôt sympa. Oui, je ne dis pas grand-chose, mais je ne vais pas meubler pour meubler comme je le fais d'habitude. Euh, bon... Ouais, si. Allez, je vais meubler puisque je sais que... J'ai une horreur de vide. Euh... Donc, là, au mois de... Ne seront... Moi, je ouvrirai le paquet là au mois de janvier. Mais cette vidéo devra sortir fin février, début mars. Euh... Donc, à ce moment-là, il y aura... Je me préparerai pour un gros événement sur Dijon, qui est la Camocon. Donc, c'est une convention manga, animation, machin... Voilà, une convention comme ça, qui se déroule au Palais des Congrès à Dijon. Donc, au niveau du mois de mars, ça doit être le 26-27, donc le week-end de Pâques. Et donc, voilà. Derrière, entre-temps, bon, il va y avoir... Il va y avoir sans doute la preview GBT6 Vanguard à... Comment... Avec Jocad. Euh... Mais voilà. Il n'y aura pas grand-chose au mois de mars, mis à part, donc, cette vidéo. Euh... Le hack on joue, normalement, dédié à Wixos. Et euh... Un report... Du euh... De la GBT... Preview GBT6. Et euh... De la... De la... De la Camocon. Voilà. Donc, on va regarder le deuxième deck. Donc... Vous voyez, les arts sont plutôt sympas. En tout cas, moi, j'apprécie euh... des arts de cette qualité. Donc, après, ouais, donc, il y a Wixos, il y a deux animés. Euh... Deux saisons, plutôt. La première est pas trop mal. La deuxième... Ça devient redondant. Et euh... Du coup, ben euh... Euh... Non plus sur un... On voit... On voit pas des masses les... Les fights. Et puis bon, on a pas les règles et tout. Donc c'est pas forcément une bonne idée de regarder l'animé pour comprendre le jeu de cartes. Contrairement à d'autres, genre Vanguard et encore. Euh... Faut regarder les... Euh... Les épisodes plus récents, si vous voulez... Si vous commencez avec un TD récent, sinon euh... Ouais, saison 3, saison 3. Je pense dès le premier épisode de la saison 2 ou de saison 3. Enfin, dans les premiers épisodes. Mais ouais. C'est pas forcément le... L'animé le plus instructif pour le... Poup. Pour le... Pour apprendre le jeu de cartes. Donc euh... Bon ben, comme d'hab, hein, je vous referais un... Un petit à quoi on joue sur le... Sur Wixos. Donc avec les cartes, le terrain. Je vous expliquerais vraiment à quoi correspond chaque zone. Euh... Puis euh... Tout ce qui va être... D'après le déroulement d'une partie. Donc euh... Bon. Euh... Là en fait, vous avez vu deux decks. Mais en réalité, c'en est qu'un. Euh... Je comprends pas bien pourquoi ils nous ont mis deux tapis. Mais euh... Peut-être que je comprendrais mieux euh... Que j'ai un de merde. Donc on se retrouvera pour d'autres vidéos euh... Prochainement. Euh... Pour vous, ça sera donc au mois de mars. Euh... Et... On... On verra bien euh... Après au niveau du mois d'avril, mai, ce que je pourrais vous réserver. Allez. Ciao, à plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.